Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et notamment pour un bilan couture. Ça fait un petit moment que j'en ai pas tourné, je crois que le dernier date du mois de novembre. Ah là là, il faut que je vous explique un milliard de choses qui vont expliquer pourquoi il n'y a pas eu de bilan de couture et pourquoi il y a un gros retard sur le bilan tricot. J'ai mes petites notes par ici, j'ai mon mannequin pour vous montrer les vêtements un peu plus portés, ce sera plus sympa je pense à voir. Je vais vous parler de mes projets couture que j'ai cousus, puis de mon projet que j'ai en cours. Je suis en train de me dire qu'il me manque un projet qu'il faudrait que j'aille vous chercher tout à l'heure. Et dans un deuxième épisode, vous verrez la partie tricot. Tout d'abord, commençons par pourquoi j'ai perdu le mot de joue couture et tricot. Il faut savoir que depuis de nombreuses années, je me traîne un vieux complexe qui date de mon adolescence et qui jouait énormément sur mon ressenti à moi-même, sur mon corps, sur mon estime de moi, sur ma confiance en moi. Là je vous parle vraiment à cœur ouvert, donc merci d'être bienveillante dans les commentaires, etc. Et donc j'avais vraiment un gros complexe qui était très compliqué. J'avais réussi à dépasser grâce à la couture. J'avais réussi à m'en affranchir, à être de mieux en mieux. Et puis, est-ce que c'est les dictates de Instagram, l'image parfaite, etc. que je me suis repris dans la face. Et puis après, j'ai l'approche de la trentaine, je vais avoir 30 ans cette année. Donc je pense qu'il y a tout ça qui m'a travaillé aussi. Et donc, j'ai perdu mon jeu de la couture parce que j'ai une opération de chirurgie esthétique. Je ne vais pas vous le cacher. Parce que de toute façon, vous allez le voir au fil des vidéos et des photos qu'il y a une évolution forcément dans mon corps. Donc voilà, je préfère être 100% transparente avec vous, même si c'est quelque chose qui, à la base, ne me regarde qu'à moi. Mais je tiens juste à vous l'expliquer et si ça peut permettre à d'autres personnes de se lancer, go quoi ! Donc, j'ai toujours été complexée par ma très petite poitrine. Voilà, je faisais un 90A après grossesse parce qu'avant, je faisais moins qu'un 90A. Je passais ma vie en push-up à rembourrer mes soutiens-gorges. J'ai eu des surnoms comme planche à pain, t'as pas de seins, t'es pas féminine. Voilà, j'ai eu plein de sobriquets, parlons de ma poitrine. Et ça m'a énormément complexée. J'ai eu de la poitrine pendant ma grossesse. Puis, pendant mon allaitement, et le après a été encore plus dur parce qu'on se retrouve avec de la poitrine. Et d'un coup, excusez-moi, j'attends, on n'a pas l'importance pour ça. Et d'un coup, on n'a plus du tout. Et donc là, c'est... Voilà, on avait commencé à s'accepter. Au final, c'est redescente aux enfers encore une fois. Et j'ai découvert une malformation pendant l'allaitement qui fait que j'avais du mal à allaiter mon fils, que j'ai pu allaiter que sur un sein. Donc, ça m'a créé une déformation aussi entre les deux seins, pas énorme, mais qui était présente. Excusez-moi. Et donc, j'ai choisi en fin d'année dernière de réfléchir à me faire opérer. C'était quelque chose que j'avais toujours dit à mon mari. Donc, mon mari, on est ensemble depuis plus de dix ans. Et je lui avais dit, un jour, je me ferai opérer de la poitrine, je me ferai refaire la poitrine. Voilà, c'était un goal. Donc, il y a dix ans, c'était bien avant l'arrivée de la télé-réalité. Et toutes ces influences-là, je lui avais toujours dit, écoute, pourquoi j'arrive à me débarrasser de ce complexe ? Bon, il y a eu une rencontre particulière qui a fait que j'ai osé me lancer. Je suis allée voir un chirurgien. Et donc, je me suis fait opérer lundi. Nous sommes jeudi. Et donc, voilà, j'ai une nouvelle poitrine. Alors là, vous ne le voyez pas avec le pull noir habillé. Ça se voit beaucoup moins. C'est très frais. Donc, le volume n'est pas encore présent. Bon, bref. Parenthèse terminée. Voilà, mais je voulais juste vous dire que... Voilà, si vous me voyez dans des... Des vidéos avec plus de poitrine, etc. Voilà, je voulais vous expliquer le pourquoi du comment. Et donc, en fait, j'ai perdu le mot de jocouture parce que je n'arrivais pas à m'imaginer avec cette nouvelle silhouette. Je ne savais pas quelle taille vraiment j'allais faire parce que c'est un cheminant très compliqué. Bon, il faut connaître les chirurgiens. Je pourrais vous faire une vidéo s'il fallait là-dessus. Si vraiment, il y avait la demande. Ça pouvait aider des jeunes femmes, des jeunes hommes, des heals et des health. C'est quelque chose qui serait totalement faisable. Mais voilà, j'ai eu du mal à me projeter. Et donc, à partir du mois de janvier, ça doit être ça. À partir du mois de janvier, je n'ai cousu que des bas ou des choses qui n'avaient pas besoin de se fermer sur la partie haute parce que je ne savais pas quel allait être mon volume final de poitrine. Ça m'a vachement freinée dans mon mojo couture, l'envie de me projeter, etc. Mais me revoilà, maintenant l'opération est passée. Tout s'est très bien passé. Je vais très bien. Je suis très contente du résultat qui va encore évoluer. Ça va évoluer encore pendant trois mois. Mais voilà, me revoilà et je suis prête à de nouveau coudre à fond. Donc aujourd'hui, j'ai 6 pièces terminées à vous montrer et une pièce en cours. Et je vous parlerai de mes deux projets suivants que je vais attaquer, je pense, ce soir. Oui, je pense que je vais les attaquer ce soir. Donc, c'est parti. Donc, en décembre, j'ai cousu. Je vais commencer dans l'ordre. Ça ne va pas être ce qui est sur le mannequin, mais on commence dans l'ordre. J'ai cousu la jupe Birkin. Donc, Birkin, c'est une jupe de chez... C'est de chez qui ? Bertine à Paris. Je suis naze. J'ai les écrits tout à côté. Donc, de chez Bertine à Paris, c'est une jupe avec... Donc, je me rapproche un petit peu. Un empiècement assez large. Vous allez voir ici, il y a le bas de l'empiècement. Un gros, gros empiècement avec des passants. Regardez, je mets les mains dans les trous des passants. Voilà. Un zip invisible ici sur le côté. Je m'excuse pour les bruits. Mon lave-vaisselle est enclenchée. Je filme dans ma pièce de vie pour avoir une bonne lumière. Et donc, vous avez mon lave-vaisselle qui est enclenchée. Et il y a une grande fente sur le côté. Elle n'est pas encore publiée sur Instagram. Il faut que je prenne les photos. Je l'ai réalisé dans un tissu Listellor que vous devriez reconnaître. Il s'agit du tissu Matryoshka. Voilà. Que j'adore. Je le trouve magnifique. En général, je la porte avec un petit pull noir comme ceci. Donc, elle se porte taille haute. Je mets une ceinture marron. Des bottines. Et je trouve que ça fait totalement le job. Elle m'arrive m'y moller. Je n'ai pas changé la taille. Par contre, j'ai fait une reprise au niveau de la ceinture. Parce qu'au final, je l'ai faite en 40. Je pense qu'en 38, elle serait passée. Que je pense que 38, elle serait passée. Donc, je l'ai reprise sur le côté. Je l'ai resserrée un petit peu. Mais voilà. Elle est vraiment... Elle a un très beau fit. Un très beau tombé. Je la referai en version été. C'est certain. Dans un tissu. Donc là, c'est une viscose. Peut-être dans un coton. Quelque chose comme ça. Pour avoir un peu plus d'ampleur. Mais dans une viscose, je la trouve très très belle. À la ceinture, il me manquait... Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça doit être moi. Ce n'est pas le patron. Je pense que c'est moi. J'ai eu un problème de marge de couture. Donc, j'ai rajouté des marges en plus. Pour pouvoir faire la finition totalement. Et j'ai réussi. Voilà. J'ai bricolé. Mais j'ai totalement réussi. Je suis très contente du résultat. Il m'est arrivé par contre un petit problème lors de la couture de ce jupe. Je vais vous montrer. Donc, j'ai cousu la jupe. Je l'ai surjetée. Et en surjetant, en fait, ce côté-là, ce bord. Vous voyez, il y a une grande bande de raccord. En fait, j'ai coupé la jupe. Elle était passée dessous le coutou de la surjeteuse. Et j'ai coupé en plein milieu du pan. Donc, en plein milieu de ce pan-là. J'étais dégoutée. Pas assez de tissu pour en refaire. Je l'avais acheté au CSF. Flemme d'en recommander. Et alors, en fait, j'ai fait une couture plus. J'ai mis un thermocollant. Et vu que vous voyez, ça tombe au niveau des fleurs ici. Dans le motif, dans tout ça. Eh bien, ça ne se voit pas. Donc, je suis bien contente de mon rattrapage. C'est sur le côté. Voilà. Si ça avait une jupe. J'allais dire unie. Voilà, j'allais dire classique. Unie, bien sûr, ça se serait vu. Là, ça ne se voit pas. Et je suis bien contente. Donc, j'adore cette jupe. Elle est vraiment trop, trop chouette. La deuxième couture que j'ai à vous montrer, vous l'avez déjà vue. Que vous l'avez déjà vue, je crois. Dans mon précédent bilan. De toute façon, vous connaissez. Il s'agit du modèle de... C'est la blouse Louise Mum de chez Icati. Que j'ai fait cette fois-ci dans une version beige. Donc, en fait, il s'agit d'un tissu à chevron que j'avais acheté chez Mercerine pendant des soldes. Que j'ai entièrement doublé avec un coton classique. Donc, beige. Voilà. Au niveau des finitions, qu'est-ce que j'ai modifié ? Donc, c'est une blouse avec un empiècement et des fronces en bas. Et un boutonnage dans le dos. Les boutons viennent de mon calendrier de l'avant de The Button Store. Vous voyez, ils sont absolument kikinous. Des petits cœurs noirs comme ça. Je les adore. Au niveau des finitions, qu'est-ce que j'ai changé ? Ah oui, j'ai rallongé les manches. Mais qu'au final, je crois que j'ai re-raccourci derrière. Et je n'ai pas fait de bracelet de manche. J'ai fait des manches droites. J'ai fait des manches droites que j'ai simplement passées au rouloté. Et en bas, pareil, j'ai fait une finition au rouloté. Petite blouse sans prétention qu'on peut porter avec un jean, etc. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait tout de suite un effet sympathique. Et voilà, franchement, je suis très très fan. A la suite de ça, j'ai voulu me coudre une blouse pour la nouvelle année. Et donc, j'ai cousu la blouse Nutsch de Bertina Paris aussi. Donc, il s'agit d'une blouse avec, pareil, on a un empiècement ici sur le haut. Deux points qui sont froncés. A l'intérieur, on fait un burrito. Vous allez le voir là, voilà. On fait un burrito pour une finition parfaite. Le dos est comme ceci. Et donc, nous avons deux manches montées. Donc, assez larges avec un poignet et une fente indéchirable. Et donc, devant, ce sont des... On a deux lanières que l'on peut soit fermer si l'on a envie ou soit ouvrir. Laissez ouverte. Vous avez des photos sur ma page Instagram que j'ai faite. Les petits boutons sont des boutons... Hop là, là, vous allez mieux voir. Liste et l'or. Voilà, c'est des boutons à queue, à paillettes. Alors, pour cette réalisation, normalement, on fait des brides. Moi, je n'ai pas fait des brides. J'ai utilisé... Comment ça s'appelle ? Les galons à brides. Ah bah clairement, je ne les utiliserai pas. Je vous explique pourquoi. Parce que ce modèle prévoit un certain nombre. Alors, je ne les utiliserai pas. Oui, non, je vais vous expliquer pourquoi. Ce patron prévoit un certain nombre de boutons. Donc déjà, j'ai fait une grosse bêtise. C'est que j'ai mis mes boutons en place sans écouter le tuto jusqu'au bout. Ça m'apprendra. Et donc, j'ai une différence. J'ai un bouton qui est très bas, en fait. Mais parce qu'il y avait un ourlet de 4 à faire bon. Voilà. J'ai fait ma petite boulette. Ce n'est pas grave. En plus, j'ai un décalage en bas de 1 cm ici. En bas, je vais vous le montrer. Je vous montre les défauts. Vous voyez, j'ai un petit décalage ici. Après, je le porte dans mon pantalon. Donc, je ne l'ai toujours pas rattrapé. Mais il va falloir que je le rattrape. Mais voilà, vu que je le porte dans mon pantalon, je n'ai pas rattrapé ce défaut. Soyons honnêtes. Moi, je suis tout à fait honnête et je n'ai aucun scrupule à le dire. Ça vient de moi, pas du patron. Et donc, j'ai mal placé les boutons. Donc, au final, les boutons devraient être écartés de 6. Moi, je ne comprenais pas. Elle disait écartait les 6. Si je les écartais de 6, il me restait plus de 100 en bas, 100 boutons. En fait, non. Écoutez-là, vraiment. Moi, je n'en ai fait qu'à ma tête. Donc, j'ai des boutons un peu plus écartés. Ce n'est pas grave. C'est très joli. L'inconvénient de la bride, c'est qu'en fait, quand vous prenez une bride, les boutons sont très, très serrés dessus. Et moi, ça ne marchait pas au final. Donc, en fait, j'ai découpé les brides, etc. Je l'ai mis. Je ne trouve pas le résultat dingue. Et en plus, la bride a tendance à se casser. Donc, moi, je ne recommanderais pas. Je pense que je me ferais mes petites brides moi-même. Et ça prend plus de temps. Mais je crois que la prochaine fois, je ferai comme ça. Après, c'est une très jolie blouse. Je l'ai vue en version manche courte. Je la trouve hyper sympa dans un petit coton. Je me dis, une petite popling pour cet été. Avec un short. Moi, j'aime bien porter avec les lits détachés. Je trouve ça très joli. Donc, le tissu, je ne sais plus si je l'ai dit. C'est un List Taylor. C'est le Olive de chez List Taylor. Je trouve qu'il ressort très, très bien. Alors là, bon. Quand je me recule, forcément, ça fait beaucoup de motifs à la caméra. Vous n'avez pas vraiment le détail. Mais n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram pour pouvoir voir aux portées. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. À la suite de ça, j'ai cousu mon petit gilet Hanouk. Pareil, ça arrive du CSF. Donc, ce tissu, je l'avais acheté également au CSF sur le stand de List Taylor. Alors, celui-ci, je l'ai acheté chez Atelier Brunette. Donc, il s'agit du gilet Hanouk. Je vais vous raconter aussi parce que que des péripéties. Non, mais là, j'ai enchaîné des projets avec des péripéties. À chaque fois, je me dis, mais mon Dieu, comment tu t'es démerdée, quoi ? Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Donc, gilet Hanouk. Donc, c'est un gilet qui est de la marque Jolilab. Je vois que j'ai un fil qui dépasse ici. Qui est de la marque Jolilab. J'aimais beaucoup cette tendance des gilets à porter par-dessus un pull, une chemise. Je trouve ça tout de suite très sympa. Et quand j'ai vu ce jacquard, donc c'est une association... Je vais l'emmener pour que vous puissiez le voir de plus près. C'est une association Studio Walkie Talkie avec Atelier Brunette. Vous voyez, c'est... Alors, c'est même pas un jacquard. Normalement, c'est un brocard parce qu'il y a du brillant dedans. Voilà. Normalement, le brocard a du brillant. Donc, voilà. Donc, c'est un tissu que j'ai entièrement matelassé. J'ai passé des heures et des heures à matelasser. Il est entièrement doublé comme vous pouvez le voir. Théoriquement, il a un col. Je vais vous le mettre. Alors, j'ai encore un peu des douleurs. Donc, je suis désolée. Je ne suis pas très agile dans mes mouvements. Je ne suis pas très très agile. Donc, voilà. C'est un modèle que vous portez comme ceci. Donc, théoriquement, vous avez un col ici. Sauf que moi, il y a eu un loupé quand j'ai voulu mettre le col. Le col était trop court. Je ne sais pas trop comment je me suis débrouillée encore une fois. Mais ça vient de moi parce que les autres nanas ont réussi avec le col. Mais vous voyez, je trouve que ça rend plutôt sympa. Là, vous voyez, j'ai le pull noir. Donc, je l'ai entièrement gancé. J'ai mis les deux petites poches ici. Voilà, il est noir à l'intérieur. Et je trouve que voilà, je l'ai porté la dernière fois avec un soupule. Comment on appelle ça ? Vous savez, les cols roulés. Et ça rend hyper bien. Voilà. Donc, je l'ai porté aussi avec une chemise blanche. Vous pourrez le voir sur mon compte Instagram avec une chemise blanche. Eh bien, sans déconner. Vous savez que ça tient chaud. Alors, ça tient chaud. Je suis allée faire mes photos à Saint-Emilion par un moins 4 degrés. Ce n'était pas pour me pull up. J'avais froid. Mais je veux dire, je le porte au bureau. Comme ça, avec juste le petit gilet. Et en fait, je trouve que ça tient plutôt chaud. Et ça fait une petite pièce colorée tendance hyper sympa. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon petit gilet de l'amour que j'aime à la folie. Et que j'adore. Voilà. Je ne sais pas si vous, vous aimez ce look-là, ce style. Mais moi, je trouve ça hyper sympa. Je n'avais pas assez de billets. Je crois que j'ai pris la taille du billet qu'il fallait sur Internet. Mais j'étais à Paris. J'ai regardé sur mon téléphone. Donc, à tous les coups, je me suis loupée. Donc, je n'avais pas assez de billets. Donc, j'en ai trouvé un autre pour les emmanchures. Et au final, on est quasiment dans la même couleur. Et vu que je n'avais pas mis de colle, normalement, il y a des jolies épaulettes qu'on peut faire. Eh bien, je ne les ai pas mis non plus. Parce que je ne voyais pas l'intérêt de mettre des épaulettes si je n'avais pas le col. Je reviens tout de suite. Je vais chercher la couture qui me manque. J'arrive. Et me revoilà. Donc, je suis allée chercher la dernière pièce qui me manque. Et pas des moindres. J'ai cousu un pantalon. Il s'agit du pantalon Loulou de chez Maison Fauve. Est-ce que j'ai encore besoin de le présenter ? Et je pense que j'étais la seule personne à ne pas l'avoir cousu. Oui. Donc, il s'agit d'un pantalon avec, typique, reconnaissable, avec ses empiècements. Là, vous voyez ici. Les empiècements en carré, comme ça. Qui est très joli. Il a une forme chino. Je trouve très, très sympa. L'arrière est comme ça. Avec, en bas, des grands ourlets. Voilà. Vous voyez le petit fil qui dépasse ? Là, regardez, regardez, regardez. Regardez, il y a un petit fil qui dépasse qu'il faut que je coupe. Avec des grands ourlets. Donc, voilà. Donc, je l'ai réalisé en taille 42 en fiant au tableau des tailles. Bon, clairement, je le passe en taille 41. Parce que j'ai retaillé les jambes. Donc, au lieu de faire 1 cm de marge de couture, je l'ai fait 2. Il me fit beaucoup mieux. Par contre, c'est au niveau de la taille ici. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que je le reprends encore ou pas ? Franchement, je vous avoue que je n'ai pas du tout envie de le reprendre. Mais j'ai des boucles parce qu'en fait, il est tellement beau. C'est un tissu de chez Mercery. Il a un toucher un peu laineux. Je le trouve hyper sympa. Je vous ai mis, là, les photos, je les ai publiées hier sur Instagram. Je le trouve canon, ce pantalon. Il a un super effet. Mais sauf qu'en fait, il m'est trop grand. Je suis un peu deg. Que je suis un peu deg. Donc, il va falloir, je trouve, à qui le donner. Parce que ce serait con qu'il reste dans mon dressing. Si je ne peux pas le mettre. Et puis, il faudra que j'aille me racheter ce tissu-là pour pouvoir me le refaire. Ouais, j'ai repris 1 cm sur chaque côté quand même. Donc, c'est pas mal au final. Puis, la taille qui n'est pas bonne. En plus, je suis allée en vacances. Je pensais que j'allais grossir. En fait, j'ai maigri à force de marcher. Donc, il est devenu encore plus grand. Donc, voilà. Je suis un peu dégoûtée. Mais il est canon. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Il va falloir, je trouve, à qui le donner. Mais, vous allez voir que je ne reste pas sur un échec. Parce que je suis en train de faire ma deuxième version. Et je vais vous la montrer juste après. Mondial Tissu m'a contactée pour participer à un challenge. Il faut savoir que l'année 2023, c'est l'année du magenta. Magenta, qu'est-ce que c'est ? C'est un rouge rosé, framboise écrasée. On ne peut pas dire que c'est un rouge. On ne peut pas dire que c'est un rose. C'est un mix entre les deux. Et ils m'ont dit, Sandra, tu dois faire une création avec du magenta. Et là, je me suis dit, waouh. Qu'est-ce que je vais faire ? Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Parce que c'est quand même une couleur forte. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec du magenta ? Vraiment, qu'est-ce que je peux faire ? Et là, une idée de génie m'est arrivée. Je vais faire un tailleur. Ni une, ni deux. Je me suis lancée dans la création d'un tailleur rouge magenta. Donc, je vous présente la couleur. Ah, on est plutôt pas mal. Vous êtes peut-être un petit peu plus peps. Je vais le mettre sur Brigitte. Comme ça, je pourrais mieux vous en parler. Ce sera beaucoup plus joli. Il n'est pas repassé, bien évidemment. Parce qu'en plus, je l'ai porté. Donc, il n'est pas repassé. Mais vous n'allez pas m'en voir. Parce que je vous montre un super tailleur. Et un super patron. Qui, je pense, devrait être encore plus connu. Parce qu'il est magnifique. Hop ! Il s'agit de la robe de la veste Maëlle. De Coralie Bijasson. Je ne sais pas si vous en aviez connaissance. On va le faire comme ça. Vous avez vu, je ne me prends plus du tout au sérieux. On s'en fiche. On est là à la cour. On est là juste pour passer un bon moment. Et parler couture. Donc, Coralie Bijasson. Que j'ai découvert grâce à ma copine Marie. Vous commencez à en avoir l'habitude maintenant. Et que j'ai vu au CSF. Je suis tombée amoureuse de plein, plein, plein. De ses patrons. Et donc, quand je me suis dit, je vais faire un tailleur. J'avais vu ma copine Marie qui avait fait sa veste. Et que je lui ai dit, elle est sympa ta veste. C'est quel patron ? La veste Maëlle. Donc, il y a eu une ligne 2. Je me suis mis à la faire. Elle n'est pas très compliquée. Vous savez, je ne suis pas ultra calée pièce technique. Au final, j'ai adoré la réaliser. J'ai des petites erreurs. Genre ici, là. Vous ne voyez pas. Mais moi, je le vois. J'ai un petit point de couture. Mes angles ne sont pas parfaits. Mais elle est quand même très jolie. Donc, veste Maëlle. J'ai même mis... Alors, vous ne voyez pas. Mais là, il y a des épaulettes à l'intérieur. Et il y a une cigarette au niveau de la tête de manche pour que ça se tienne. D'ailleurs, petit conseil. Je suis retournée chez IDM Mercerie à Paris quand j'y suis allée ce week-end. J'y suis allée ce week-end. Il faut que je vous raconte ma vie en même temps. Et donc, je suis allée à Paris. J'avais acheté des épaulettes genre épaulettes mousse. Mais vraiment comme de la mousse de canavé. Je vous le déconseille. C'est celles que j'ai ici. Mais en fait, elles sont trop rigides. Et je trouve qu'elles se voient trop. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Je trouve qu'elles se voient trop. Et ce n'est pas joli du tout. Sachant que je comptais faire d'autres vestes d'ailleurs. Je me suis racheté des épaulettes. J'ai acheté ce style-là des épaulettes. Vous voyez, en mousse avec des bords amincis. Là, les bords n'étaient pas assez amincis. Et donc, on ne voyait que ça. Et je ne sais pas si vous allez le voir. Mais là, ce côté est plus épais que ce côté-là. Donc, il y a un sens. Les miennes n'avaient pas de sens. Donc, voilà. Des choses pas très très jolies. Et j'ai racheté de la cigarette. Pour celles qui ne savent pas, la cigarette, c'est ceci. Donc, c'est juste un bout de tissu qui est de la même matière que les épaulettes. Mais sachez que vous pouvez... Comment dire ? Vous pouvez vous servir d'un bout de tissu. Et en fait, on vient juste le coudre dans l'intérieur de la manche. Pour éviter, en fait, quand on met l'épaulette... Quand on met l'épaulette... C'est comme ça. Attendez, j'ai un gros doute. Oui, c'est comme ça. Oui. On met l'épaulette comme ça, qu'on vient coudre. En plus, j'habille en noir, ça vous donne vachement d'effet. Et on vient mettre sur, en fait, la partie manche de la cigarette. Pour éviter, en fait, d'avoir un effet qui tombe d'un coup. Ça veut dire maintenir et faire une épaule arrondie. C'est très joli. Vraiment un indispensable. Et donc, plutôt dans cette matière-là, vous voyez. Des matières assez souples. Vraiment de tissu. Je vous le conseille plus, plus, plus. Voilà. C'était la petite parenthèse mercerie. Mais si ça peut vous servir, c'est très bien. Donc, cette veste de Nael n'a pas ses boutons. Et au final, je l'aime bien. Parce que moi, je ne boutonne jamais mes vestes. Mais il va falloir que j'en trouve quand même pour les mettre. Je l'ai réalisé. Donc, c'est un tissu qui s'appelle... Alors, là où le... Vous choisissez. Moi, je n'en sais rien. Bengaline. Donc, c'est un tissu qui est... Ça ressemble à du... Je vais retrouver le nom. Comme le tissu pour les pantalons, pour les chinos. Du chambré. C'est ça le nom, je crois. Bon, ça ressemble à du chambré, sauf que c'est élastique. Voilà. On voit qu'en fait, de très près, on voit qu'il y a une trame dans le tissu. Et lui a la particularité d'être brossé. Alors, je ne sais pas si vous allez voir si ça fait un effet un peu peau de pêche, un peu brossé sur l'extérieur. Donc là, ça, c'est... Ça, c'est l'endroit. Et ça, c'est l'envers. Vous voyez, il y a une petite différence de texture. Donc, ça, c'est la différence du tissu. Donc, j'ai réalisé la robe, la veste Nile. Pas de difficultés particulières. Un patron bien expliqué. Je vais vous montrer mon petit tissu doublure, quand même, qui vaut le détour. Il est quand même très beau, je trouve. Regardez ces petits cœurs, ces petites fleurs-cœurs. Le rouge est totalement assorti à... C'est le même rouge que la veste. Voilà. Donc, je trouve ça très joli. Ce que j'aime particulièrement dans ce patron, je vais vous montrer. Alors, je vais vous rapprocher Brigitte pour que vous puissiez voir. Hop. Mon patron va voir, je vais en mettre à mes mesures. Donc, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous avez une ligne de couture ici, une ligne de couture ici. Sur la manche, pareil, vous avez les deux mêmes lignes de couture là et vous en avez une au dos. Moi, j'ai fait des patrons de tailleur où il n'y avait pas ces lignes de couture là et je trouve que ça a moins de saillants. Là, le patron vient vraiment mouler, si je puis dire, le corps. Il y a vraiment une très belle tenue au niveau du corps, etc. C'est très, très beau. Donc, à l'intérieur, voilà, vous avez le retour avec la parementure. Derrière, pareil, vous avez la petite parementure. Le petit revers, voilà, c'est ça vraiment que je voulais, le petit revers avec le retour de la doublure. Je trouve ça très joli. Et donc, pour faire un tailleur, il me fallait le haut que j'ai ici et il me fallait le bas. Bon, je suis un peu en retard là-dessus parce que, voilà, opération, déplacement, perte du mojo. Mais, vu que j'avais assez de tissu, je me suis dit, je vais faire un bas. Et bien sûr, le bas, est-ce que vous devinez ce que j'ai fait ? Vu que je vous ai dit que j'étais en train de faire le deuxième. J'ai réitéré mon expérience du loulou, mais en taille 47 fois. Donc, et je vais vous expliquer pourquoi. Et là, en poste, vous allez rigoler. Franchement, vous pouvez vous moquer de moi. Ouvertement, il n'y a aucun problème. Donc, je suis en train de faire mon deuxième loulou qui sera assorti au pendant. Est-ce que vous le voyez là, le look assorti d'eux ? C'est sympa. Avec le petit rappel dans les poches. Alors, il n'y a que moi qui le verrai. Mais le petit rappel dans les poches, bien sûr, du tissu de W. Voilà. Donc là, j'ai monté tout le corps. Les poches sont montées. Les jambes sont montées. Il me reste à poser le zip invisible. Et poser le zip invisible, la ceinture et faire les ourlets du bas. Pourquoi je suis bloquée ? Parce qu'en fait, je n'ai pas de pied pour ma machine. Zip invisible. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je suis bloquée à cause de ça. Il faut que j'aille chez ma maman. Mais pour le moment, je ne peux pas. Opération, pas de sti, patata. Donc, en fait, je vais le mettre en attente. Voilà. Je vais le mettre en attente. Il va rester comme ça. Parce que je me dis, oui, je pourrais continuer et tout. Mais en fait, après, je vais le perdre. Donc, il va rester en attente et je vais attaquer deux autres projets. Est-ce que je vous montre mes deux autres projets ? C'est peut-être assez long la vidéo, je ne sais pas. Bon, je vous le dis, je vais monter deux jupes. Mais je crois que pour ces jupes-là, il faut aussi des zips. Donc, dans tous les cas, je vais arriver jusqu'à l'étape du zip. J'en finirai une jusqu'à l'étape du zip. Puis après, j'attaquerai l'autre. Et puis après, je vais zipper le même jour. Tout. Et après, je vais continuer. Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Bon. Dans tous les cas, celle-ci, vous allez bientôt la voir sur Instagram. Le pantalon loulou, vous l'avez déjà. La blouse nudge, vous l'avez déjà. Il reste l'autre jupe que vous n'avez pas encore mais qui va arriver. Souple, il faut que j'aille faire des photos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ben, c'est tout. J'espère que vous, vous avez le mojo de la couture, que vous avez l'envie. Et que vous avez plein d'idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous cousez dans les commentaires. Si vous avez des commentaires à me faire sur les différentes tenues, vos avis, etc. N'hésitez pas toujours avec du respect et de la bienveillance. Tous les commentaires sont acceptés. Je vous dis à très vite. J'espère que je reviendrai plus vite que là. Et je vous fais plein de gros bisous. Merci. Merci.